Bonjour, Joël Jamme, Rézadorat d'Iberma. On va préparer la traditionnelle choucroute de l'an 9 en partenariat avec la cave Nikol du Turcaï. Choucroute de poisson exclusivement préparée à poisson d'eau douce. Et on va cuisiner ça avec la choucroute avec un Riesling Bio 2019 de la cave du Turcaï. Et un Riesling recrutement vert 2016, lequel on va utiliser pour la sauce poisson, qui est une sauce à base d'arêtes de poisson, de légumes, d'échalotes au nom, écrémées, comme une sauce macate. Les poissons qu'on va utiliser sont de l'omble chevalier, de la truite, du cendre et de l'angui. Donc pour la sauce, on va utiliser les arêtes de tous les poissons qu'on a levées. Et oignons, échalotes, pas mal de verdure, donc des queues de persil, du cerfeuil, des champignons, un peu de tarin, un peu de dorier. Et donc on fait revenir ces arêtes dans du beurre, on rajoute la garniture aromatique que je viens de vous énumérer, et on déglace avec un bon Riesling, qu'on va laisser réduire et ensuite en crème. Nous, la choucroute, on la lave une fois, à l'eau bien chaude. Donc quand elle est un peu plus âgée, quand elle est toute jeune, quand elle vient d'être préparée, ce qu'on appelle la choucroute nouvelle, il est inutile de la laver, mais sinon il faut la laver une fois, pour enlever un peu d'acidité. Graisse d'oie, ou graisse de canard. On peut aussi utiliser du sein doux, évidemment. Oignons émassés, un petit peu d'ail, on fait revenir dans cette graisse, on rajoute le chou, une garniture aromatique qui est genièvre, coriandre, laurier, du cumin. Et puis ensuite on monte ça en allant, un petit peu de bouillon avec le chou. Quand on aime bien manger une pomme nature, on fait cuire des pommes de terre en rôme de champ, on rajoute en fin de cuisson sur le plat. Ça n'a pas besoin de cuire avec le chou, on la rajoute en fin de cuisson. Voilà, donc ce qui fait la différence, évidemment, c'est notre petit sachet d'épices qu'on va rajouter. Donc on rajoute de la baie de genièvre, de la baie de coriandre, de la graine de cumin, du laurier et un petit peu d'hierry. Voilà, donc on va préparer un petit paquet, on va mettre toutes ces épices dedans et on va ficeler et qu'on rajoutera lors de la cuisson d'un chou pout. Donc voilà, on va mettre tout ça en grève, on va commencer par le chou. Pendant que le chou cuit, ensuite on pourra s'occuper des poissons et de la sauce. Voilà, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on va commencer par laver la choucroute, une bonne fois à l'eau chaude. Histoire d'enlever à l'excédent d'acidité. Une bonne fois, on la presse pour enlever l'excédent de l'eau évidemment. Et ensuite, on peut la marquer en cuisson. Donc voilà, on va commencer par mettre la graisse de canard. Donc pas trop fort pour que les oignons et l'ail ne colorent pas lors de... Donc voilà, on va rajouter les oignons et l'ail. Donc pour vraiment que ça reste bien blanc, il ne faut pas faire des colorations. Donc voilà, on va rajouter la moitié du chou. Voilà, on tapisse bien le fond de la casserole. On va rajouter notre petit gaz d'épices. Ça va aller un peu légèrement, ça peut se brasser. On rajoute la deuxième partie de la choucroute. Voilà, on va re-saler. Voilà. Et du coup, on peut rajouter le vin blanc. On va... On va ouvrir. Voilà. Donc voilà, on a préparé un bouillon. Donc quand on cuit la choucroute, nous, on cuit en grosse quantité. Donc on prépare toujours un bouillon avec les garnitures. Donc avec de l'art, les bilanches fumées, tout ça. On utilise ce même bouillon pour cuire un choucroute de poisson. Donc on va rajouter ça à hauteur. À hauteur du chou. Voilà. Et on va le cuire pendant une heure. À couvert, tranquillement. Et c'est parti pour une petite heure. Voilà. Donc voilà, on va enlever les filets de poisson. De façon à pouvoir utiliser les arêtes pour faire notre sauce. Donc on va commencer, voilà, par l'ombre de chevalier. Là, donc on a un beau filet. Un deuxième. Donc, le particulier peut faire lever ses poissons chez le poissonnier, évidemment. Il va demander les poissons au filet et lui demander les arêtes de façon à pouvoir faire sa sauce à la maison. Donc voilà, on compte un certain que les arêtes. On va utiliser la tête et tout, puisqu'il y a beaucoup de bonnes choses. Tout le goût se trouve là-dedans. Donc voilà, on va portionner les poissons qu'on va mettre sur cette chou-croute. Donc on va couper quelques morceaux de l'anguille. Donc l'anguille, c'est ce qui va être le plus long à cuire. Voilà. Donc on va le cendre. Alors, on peut les écailler. Ou alors on peut enlever la peau. On peut faire les deux. Au choix de chacun, il faut enlever les arêtes. Donc, il y a quatre petites morceaux de cendre également. Voilà. Le filet de truite également. Toutes ces parues, on peut les garder pour faire la sauce, évidemment. Donc ça également. Et donc, même le chevalier. Voilà, tout ça qu'on a désarrêté préalablement. Donc ces poissons, tout à l'heure, on va les mettre au frais. Et tout à l'heure, on va les faire revenir dans un peu de beurre. On peut aussi utiliser de l'huile. En Alsace, on préfère le beurre. Donc voilà. Donc voilà, on a un joli morceau de beurre. On va mettre dans cette pâterelle. On augmente un peu la puissance. Donc un beurre légèrement noisette. On le fait fondre. Quand il est bien noisette, on rajoute les arêtes de poisson. À laquelle il viendra s'ajouter une garniture aromatique qu'on a préparée. Donc échalotes, oignons, cut de persil, cerf-feuil, champignons, du poireau, une petite carotte, éthin et l'oreille. Donc voilà. C'est un peu ce qu'on utilise pour faire une sauce matelette également. Quand on fait une matelette de poisson. Dans laquelle on vient cuire les poissons. Donc quand notre beurre est bien noisette. On rajoute nos arêtes. Voilà, donc là il commence légèrement à colorer. Donc on vient poser nos arêtes dedans. Voilà, on rajoute tout au fur et à mesure. Le poireau, les carottes, une feuille de laurier, un peu d'éthin. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses, mais si on veut qu'il y ait du goût, il faut mettre le goût. Il n'est pas besoin. C'est bien tomber les oignons, les échalotes, le persil, tout ce qu'on a rajouté. Il faut qu'il y ait une légère cuisson, pour que ça diffuse bien les saveurs. Et quand on a atteint un stade de lit cuisson de tous ces légumes, on peut rajouter le vin blanc. Donc en l'occurrence, le Riesling, le vin vert, on peut prendre éventuellement aussi le Riesling bio qu'on avait avant. C'est un choix. Et on déglace avec le vin blanc. Une réduction quasiment à sec. Donc il n'y a pas trop d'acidité. Et ensuite on va crammer. Voilà, donc on va pouvoir rajouter le vin blanc. Donc notre Riesling somme en vergue. On déglace bien. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. C'est quand même ce qui va ramener le goût. Voici. Donc voilà. Donc là on fait réduire quasiment à sec. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'acidité non plus, il faut que le vin cuise. Pour qu'il n'y ait pas cette acidité gênante éventuellement. Et on va crammer. Voilà, donc on va rajouter la crème. On va rajouter un tout petit peu de sel. Pas trop. On rectifiera après avoir passé la sauce. Donc là on laisse de nouveau réduire. Donc on est prêt pour passer la sauce. Elle atteint la réduction et la consistance qu'on voulait. Donc on va la passer au chinois. Voilà. Donc on se roule un petit peu pour bien récupérer. On va la reporter à ébullition pour rectifier l'assaisonnement. On va voir si c'est suffisamment salé. On peut les poivrer légèrement. Voilà. Voilà. Voilà, donc on va récoucher l'assaisonnement. Pour qu'il y ait réduction la sauce. Il ne faut pas le faire. Voilà, donc on va voir si c'est un légèrement. C'est un petit tour de moulin à poire. On va mettre la casserole. Donc on va faire un petit tour. Donc on peut vérifier. On peut vérifier si l'assaisonnement est comme on l'aime. Il faudra chacun d'assaisonner à sa condamnance. Donc voilà, on va passer aux poissons. qu'on va faire venir dans une poêle, dans un peu de l'oeuf. On va mettre la casserole à côté là. Voilà, la matière au chaud. Et donc, une poêle dans laquelle on va rajouter une petite noix de beurre. Voilà. On a nos poissons qu'on avait fait à l'appelement de la pépée. On va légèrement les saler. Voilà. Et on va commencer par faire revenir le filet de... Pas les filets de poisson en premier, d'abord lundi. Puisque la cuisson, elle est un peu plus grande. Voilà, pas trop de coloration. Le club beurre est bien fondu. On peut démarrer. Voilà, donc on commence par lundi. Puisque c'est ce qui est le plus long du. On les marque légèrement. Pas trop de coloration. On les retourne. Donc, on le chevalier. Donc, d'abord, côté peau. La frite également. Voilà. Donc, on va donner des légères colorations. On va les retourner. Et lorsqu'on est presque en fin de cuisson, on va pouvoir les naître. On va rester sur la chauffe-frotte. Et on pourra encore passer l'assiette avec le chou dans un four légèrement. Pour finir à terminer la cuisson. On va pouvoir retourner les poissons. Voilà, on a une belle coloration. Pas trop forte. Voilà. On va le cuire lentement. Et quand on est presque en fin de cuisson. On peut dresser la chauffe-frotte. Ou en assiette individuelle. Ou éventuellement sur un plat. qu'on peut poser sur le tableau. Donc, on propose qu'on fasse une assiette. Et qu'on fasse un plat. Pour que vous puissiez nous faire une idée de... de vœux. Notre chou crouté est cuit. On va pouvoir passer au tableau dressage. Nos poissons sont cuites. Notre sauce est prête. Donc, dernier... Dernier mode. Le dressage. Donc, euh... On a notre petit sachet. Euh... L'herbe qu'on a rajouté. Et qu'on va retirer. Donc ça, ça va bien diffuser. Et par contre, on n'a pas... toutes ces baies à l'intérieur. Que le parfum. Donc... On n'est pas obligé d'égoutter la chou croute. On peut laisser un peu de jus. Souvent pour le poisson. Comme on va rajouter un peu de sauce crème. On n'aime pas trop avoir de jus. Parce que ça va se mélanger à la sauce. Mais voilà. Donc euh... On va dresser. Le chou au centre. Pour le plat, on va faire pareil. On va faire un plat pour deux personnes. On va faire un plat pour deux personnes. un petit morceau pour chacun de chaque on va faire la même chose pour le plat on va mettre les pommes de terre on peut mettre une pomme de terre dans l'assiette et servir le reste à part comme cela et alors mon petit secret je ne le dis pas à tout le monde comme en général la choucroute on la mange avec de la viande fumée nous on aime bien rajouter un petit bout de saumon fumé sur la choucroute avant de saucer pour rappeler le goût du fumé on va rajouter un petit morceau de saumon fumé dernière étape on va se aussi j'ai des recours en n'ayant pas peur de napper les poissons le chou la choucroute supporte bien cette sauce crémeuse et donc pour accompagner ce plat donc Riesling Grand Crusso Barberg on est là également le Riesling Bio 2019 deux choses différentes mais qui vont merveilleusement bien bon appétit il ne nous reste plus qu'à déguistir et donc east vous Musique